Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui on va en parler de la partie 2 de cours Maintenance Productive Totale TPM intitulé Stratégie et Mythologie de la démarche TPM La démarche TPM basée sur 8 piliers ayant comme fondation les 5 S et les piliers sont répartis en deux familles La première famille vise l'amélioration de l'efficacité du système de production La seconde vise l'amélioration des conditions de travail et surtout dans les autres services Avant de passer à cette partie, je vais vous présenter les liens utiles pour compléter votre formation Je vous présente ici l'article 15 Maintenance Productive Totale Le site internet Slimsution, vous trouverez le cours et les examens Et puis vous avez la playlist TPM, toutes les vidéos en relation avec ce cours La partie 2 porte sur la stratégie et la méthodologie de la démarche TPM où on va présenter les 8 piliers de la TPM Dans cette partie, on va présenter en premier lieu le premier pilier auto-maintenance avec les outils nécessaires Puis l'amélioration cas par cas ou bien appelée aussi chasse aux pertes avec les outils comme le TRS et SMED et les lois de Pareto, les 5 pourquoi Puis on va passer à la maintenance planifiée L'amélioration de savoir-faire L'objectif de ces 4 premiers piliers, c'est améliorer l'efficacité du système de production Les autres piliers ont pour objectif l'amélioration des conditions de travail On trouve pour le 5e pilier la sécurité, environnement et les conditions de travail Puis la maîtrise de la qualité, la maîtrise de la conception Et on termine par le dernier pilier TPM dans les bureaux La démarche TPM est représentée par un bâtiment reposant sur 8 piliers et ayant comme fondation la méthode 5S appliquée partout dans les postes de production, dans les bureaux et dans les magasins Les 4 premiers piliers ont pour objectif l'amélioration de l'efficacité du système de production qui comprend le pilier automaintenance, amélioration cas par cas, maintenance planifiée et amélioration de savoir-faire des opérateurs Le deuxième objectif, c'est obtenir les bonnes conditions idéales de travail, de sécurité et les conditions liées à l'environnement On trouve pour cet objectif 4 axes Le premier pilier, sécurité, environnement, conditions de travail On trouve la maîtrise de la qualité, la maîtrise de la conception des équipements et de produits Et on trouve aussi le TPM dans les bureaux comme une culture générale dans toute la société Et enfin, on peut poser à ce moment le bâtiment de TPM Donc le JIPM, l'Institut japonais de productif maintenance a défini 8 piliers en 89 sur lesquels une démarche TPM durable s'appuie Ils sont répartis en 2 familles de 4 piliers La première vise, l'amélioration de l'efficacité du système de production La seconde, débordant le cadre strict de la production vers les autres services et fonctions Il est admis que chaque pilier a sa propre stratégie de mise en œuvre Il s'appuie sur des outils, des méthodes différentes, éventuellement spécifiques L'amélioration de l'efficacité du système de production Comprend la gestion et maintenance autonomes des équipements Élimination des gaspillages et amélioration au cas par cas La maintenance planifiée préventive Et l'amélioration des connaissances et de savoir-faire des opérateurs Le second objectif, la mise en place des conditions idéales au service de la performance industrielle Comme sécurité, conditions de travail et environnement Par la maîtrise ou bien la maintenance de la qualité La maîtrise de la conception des produits et des équipements Et l'efficience des services connexes ou bien TPM dans l'IBIO Le premier pilier, gestion et maintenance autonomes des équipements Ce pilier supporte le développement des compétences des opérateurs Afin qu'ils soient autonomes pour prendre en charge l'entretien courant Et les petites interventions de maintenance Ceci répond aux besoins de la réactivité en cas de dysfonctionnement Développe l'autonomie des opérateurs sur les équipements Implique, responsabilise et motive ces opérateurs Et bien sûr libère les techniciens experts de la maintenance Pour des interventions préventives ou bien d'amélioration lourde De coup, l'autonomie peut être obtenue en divisant les processus ou les ateliers En sous-processus ou bien en zone plus petite Dans lesquelles un groupe prend en charge les opérations courantes Et interventions de premier niveau Ce pilier a pour objectif de permettre aux opérateurs De contribuer au rendement optimal de l'équipement Et de le pérenniser Rendre les opérateurs responsables indépendants de la qualité de leur équipement Cela ne signifie pas qu'ils répareront leur machine Mais qu'ils doivent pouvoir Respecter strictement les conditions de base et les conditions opératoires Verrouiller complètement et définitivement les causes de dégradation forcées des équipements Comme les agressions extérieures Le non-respect des conditions de normalité Et les erreurs humaines En troisième lieu Découvrir les dégradations En surveillant l'aspect de leur machine Et en détectant les changements dans son comportement Comprendre la relation entre l'état de l'équipement et la qualité obtenue Cinquièmement Participer au Kaizen des ressources de production Signifie amélioration permanente par petits pas dans la durée Kaï, c'est-à-dire changer Zen, c'est-à-dire bien aller vers les mieux Kaizen, changer continuellement pour faire mieux On trouve en sixième lieu L'amélioration des compétences et de savoir-faire Relatifs au mode opératoire Aux techniques d'inspection De montage Et éventuellement de réglage Réaliser des opérations simples De maintenance de premier niveau Cela correspond au changement de culture Que nous avons annoncé en avant-propos Le J.I.P.M. résume sa démarche en disant Si les équipements changent, alors le personnel changera Puis la culture changera Automaintenance Les cinq S liés à l'environnement de l'équipement En termes de nettoyage, rangement La détection des anomalies et observation des symptômes L'alerte, c'est-à-dire appel à la maintenance et participation au diagnostic Ou bien prise d'initiative de correction dans le cas des micro-arrêts La maintenance de premier niveau Micro-défaillance Petit dépannage Réglage simple Lubrification Inspection Le rôle de technicien Ou bien de l'opérateur sur machine Des tâches simples de maintenance systématique Comme le remplacement des filtres, des croix Et la saisie des informations inhérentes à ces tâches La maintenance autonome est conduite en sept étapes Suivant la figure suivante Le personnel ayant, eux, au préalable une formation générale à la TPM L'étape 0 consiste à rappeler les principes de la TPM Réactivité et la sensibilisation du personnel Et préparer l'étape suivante L'étape 1 consiste à inspecter, nettoyer, détecter les anomalies, les réparer Puis, l'étape 2 consiste à supprimer les causes premières d'anomalies Protéger la machine si on ne sait pas encore faire autrement Faciliter le nettoyage, la lubrification, le contrôle des boulons Améliorer l'accès aux endroits difficiles pour toutes ces opérations L'étape 3 consiste à établir avec les opérateurs et les techniciens de maintenance Les standards provisoires de nettoyage et d'inspection De lubrification et de contrôle des boulons Et bien sûr, les mettre en œuvre L'étape 4, avec l'apport de piliers 3 C'est améliorer la maintenance préventive Et le pilier 4 qui consiste à améliorer le savoir-faire et les connaissances des opérateurs Cette étape consiste à définir les inspections préventives Et les interventions pouvant être réalisées par les opérateurs de machines Former les opérateurs en termes de connaissances de base et techniques d'inspection Pour les rendre capables d'assurer ces inspections de routine et indépendantes L'étape 5 consiste à mettre en œuvre la maintenance autonome Inspection suivant les standards et réparation des anomalies Et rendre les opérateurs plus indépendants et responsables de l'appréciation des standards L'étape 6 consiste à étendre et optimiser la maintenance autonome Les opérateurs génèrent eux-mêmes les performances de leurs machines La disponibilité des outillages et des consommables L'amélioration permanente consiste à augmenter les connaissances des opérateurs Pour qu'ils puissent participer à l'amélioration permanente de leur travail Et à la chasse aux pertes Dans le même contexte, afin de vérifier que toutes les actions prévues dans l'étape en cours Ont bien été exécutées Évaluer l'état des équipements et l'implication des armes par rapport à l'exigence de l'étape Des audits réalisés comme audits autonomes Par l'opérateur lui-même Et des audits hiérarchiques Le premier réalisé par le responsable Et ou par la direction L'organisation des groupes de maintenance C'est la réalisation de la maintenance autonome Et basée sur le travail en groupe Et le tableau d'affichage maintenance autonome Etant basé sur l'appropriation des équipements par les opérateurs Il est indispensable de mettre à leur disposition un tableau d'affichage Pour montrer les résultats qu'ils ont obtenus Valoriser leur travail Connaître ce qu'en font les autres groupes Et coordonner leurs actions Les rôles de nettoyage et inspection Nettoyer pour inspecter Inspecter pour trouver les anomalies Trouver les anomalies pour retrouver l'état normal de l'équipement Connaître son équipement Standardiser les conditions d'exploitation Et bien sûr proposer des améliorations Et approprier son équipement Le niveau de contribution des anomalies Au défaut des équipements N'étant pas connu Il est indispensable de supprimer toutes les anomalies La maintenance autonome Regardons comment rendre un opérateur sur machine Plus indépendant de service maintenance Tout d'abord Rendre la documentation accessible En termes de manuels En termes de manuels, planning, maintenance, cahiers de suivi En équipe définir le partage entre les activités de production Et les activités liées aux services maintenance Montrer aux opérateurs comment faire les contrôles routiniers Et prendre les actions correctives On peut réaliser ça dans le cadre des formations aux actions de base Techniques de maintenance et détection de défauts Et rendre visibles Et rendre visibles les activités journalières Et clairement identifier les éléments à surveiller Éliminer les causes de défauts Exemple sécuriser et serrer correctement les écrous Attaches, boulons, vis Remplacer les pièces manquantes Remplacer les pièces endommagées User de mauvais type ou bien taille Résoudre les causes de fuite par exemple Et les projections Améliorer l'accessibilité pour faire le nettoyage La lubrification, l'ajustement et le contrôle Un bon nettoyage prépare à une bonne inspection Le nettoyage par l'opérateur Peut détecter, identifier la chaleur élevée Aussi la vibration Ou bien bruit Ou bien les saletés On trouve ici quelques consignes de poste Propriété de poste de travail Nettoyage et rangement Vérification visuelle des différentes zones de poste A l'arrêt et en fonctionnement Surveillance active en fonctionnement Relever de normalité de certains paramètres Comme la température ou bien la pression Alerte éventuelle Appel maintenance Taguer les anomalies Le nettoyage permet de découvrir des anomalies Attacher un tag pour rendre le problème visible Deuxièmement Résoudre rapidement le problème Et retirer le tag Si on peut faire ça tout seul Sinon Documenter un plan d'action Pour les anomalies non résolvables Rapidement Et fait appel au service Maintenance On trouve deux types de tags Ou bien étiquettes Toujours étiquettes réalisées dans le cadre de projet TPM Pour l'opérateur et pour le maintenancier Rends immédiatement visible Pour tous les anomalies Détectées en particulier Par les opérateurs Des différentes équipes postées Exemple Regardez comment taguer Une machine en panne Ça c'est important Pour l'opérateur Et surtout Pour éviter Les risques d'accident Avant de retirer une étiquette Ou bien un tag Il faut poser toujours Les 5 pourquoi Pour arriver à l'origine du problème Et le corriger Une fois pour toutes Exemple Pour un problème donné Fuite d'huile Sur une presse hydraulique On pose la première question Pourquoi ? Parce que le filtre est bouché Pourquoi ? Parce que l'huile est sale Pourquoi ? Partie métallique dans l'huile Pourquoi bouchon de remplissage Absent Pourquoi mal Positionné Et perdu Par l'opérateur Donc la cause racine C'est pas le filtre bouché Pour une fuite d'huile Qui est une habitude Si on a une fuite Donc on va aller directement Changer le filtre Mais c'est tout simplement Un bouchon de remplissage Et perdu Alors dans ce cas La solution radicale C'est Bouchon de remplissage Devra être attaché A une chaîne Sur la machine Check list maintenance Dans le cadre d'audits Hiarchiques Ou bien audits réalisés Par l'opérateur On doit mentionner Les différentes tâches A réaliser Comme Le contrôle de la pression Le contrôle des fuites Le bouchon est autri D'interrupteurs L'embrouille Vibrations A la fin de chaque équipe L'opérateur doit aussi Contrôler le nettoyage Et l'enregistrement Des carnets de maintenance Exemple de check list Donc ici L'opérateur Coche S'il fait Ou bien non L'opération indiquée Dans la liste Une formation De base Sur équipement Et utile Former des pilotes D'installation Les pilotes Farment Ensuite Les membres De l'équipe Les opérateurs Utilisent la formation Pour corriger Les anomalies Et améliorer Les performances Et puis La mise en place De contrôles Visuels C'est important De mentionner Noter Qui fait quoi Comment répartir Les tâches Lorsque les opérateurs Auront acquis Plus d'autonomie On pourra Enrichir Leurs tâches Les agents De maintenance Pourront Se concentrer Sur les pannes Complexes Mettre en place Les programmes De maintenance Préventive Améliorer Les installations Et concevoir Des équipements Ou bien améliorer La conception Pour respecter Les conditions De base Et les conditions D'utilisation C'est impératif Pour les opérateurs Et les techniciens De maintenance Remettre En état Toute dégradation A faire Ou bien A signaler Par l'opérateur A faire Et noter Les interventions Par le maintenancier Dans le cadre De l'amélioration Des mauvaises conceptions A signaler Par les opérateurs Les mauvaises conceptions Et proposer Des améliorations Et pour le maintenancier Il doit étudier Les améliorations Et les faire Ou demander Leur réalisation Afin Prévenir Les différences Humaines Respecter Les modes Opératoires Par l'opérateur De machine Et améliorer Les techniques D'exploitation Et de maintenance Pour l'opérateur De maintenance La maintenance Autonome S'appuie Principalement Sur deux outils L'analyse 5 pourquoi Que nous avons Vue précédemment Et la leçon Ponctuelle Ou leçon 5 minutes C'est un outil De transmission De connaissances Et de savoir-faire Technique Sur un point Précis Et un seul Qui concerne La connaissance De base Ce qu'il faut savoir Pour avoir Envie de Faire quoi Exactement La justification Des améliorations Apportées Aux équipements Ou Au mode Opératoire Afin d'expliquer Les améliorations Engagées Et la prévention Des dysfonctionnements Afin d'empêcher Le renouvellement D'une défaillance C'est une aide Pour construire Et diffuser La formation C'est un mode Dodo Apprentissage Les opérateurs Sont sollicités Par le responsable Pour qu'ils décrivent Eux-mêmes Les améliorations Des méthodes De réglage Ou bien D'inspection A appliquer On peut présenter Les compétences Des opérateurs Sous forme De matrice Afin De les sensibiliser Ça permet Ça permet de corriger Les points faibles De chaque opérateur Ils devront aussi Améliorer Leurs propres compétences De production Ou bien De maintenance En termes de qualité Et efficacité Des actions Préventives Des réparations Expertise Rationalisation Automatisation De graissage Ils devront aussi Améliorer Leurs propres compétences De maintenance Et ou de production D'autres exemples De matrice De compétences Dans le cadre De l'amélioration Contenue Des missions Susceptibles De vous être Proposées Comme la mise En place De la maintenance Autonome Méthode D5S Le premier pas De la TPM Est l'auto Maintenance Je prends Soin De ma machine Faites Que la machine Soit facile A inspecter Je touche Ma machine Faites Que la machine Ne salisse Plus Donc il y a Une grande Différence Entre Les deux comportements Des opérateurs Un exemple Montrant L'impact De la propriété Sur la durée De vie Des équipements Un grain De sable Dans un roulement Enlève Jusqu'à 22 fois Son propre volume Avant d'être Lui-même Complètement Inoffensif Une augmentation De 10 degrés Des composants Électroniques Électriques Diminue L'heure De vie De la moitié La démarche TPM Basée Sur 8 piliers Ayant En fondation La méthode 5S Et bien évidemment Pour le pilier 1 Auto-maintenance 5 S 5 S Signifie Série Rangement Supprimer L'inutile Saiton Au ordre Saito Au propriété Et nettoyage Saito Au respect Des règles Et On termine Par le Cinquième S C'est La discipline Cinq opérations Réalisables Quotidiennement Par les opérateurs Qui doivent être Bien comprises Le premier S Rangement C'est faire la différence Entre L'indispensable Et l'inutile Donc Se débarrasser De tout Ce qui encombre Le poste de travail Le deuxième S Ordre Disposer les objets De façon à pouvoir avoir A sa disposition Ce qu'il faut Quand il faut Le troisième S Propriété S Consiste à éliminer Les déchets Les saletés Les objets Inutiles Pour la netteté De poste de travail Y compris Le nettoyage Qui est utilisé Comme un mode De contrôle Comprendre Que Nettoyer Le poste Permet Effectivement De le contrôler C'est détecter Plus rapidement Les dysfonctionnements Le quatrième S C'est Le respect Des règles Conserver Le poste de travail En ordre Et propre Veillez également A l'aspect Environnement Mettre en place Des règles De management Pour que Les cinq S Deviennent Une habitude En utilisant Par exemple Les étiquettes Le cinquième S C'est la discipline Qui consiste A impliquer Et formaliser Les instructions Faire systématiquement Faire systématiquement Ce qu'il faut Créer de nouvelles Habitudes De travail Et instaurer La rugueur Dans le travail L'outil 5 S Utiliser pour Assurer et pérenniser La propriété Le rangement Le rangement Dans les ateliers Au libéraux Et améliorer Le cadre de travail Donc on peut utiliser La leçon ponctuelle Afin de construire Et de transmettre Des connaissances Ou bien une information Ou bien savoir Faire Sur l'un Des S Présentés Précédemment Donc ici Les photos Montrent Quel que soit L'objet Sa masse Son volume Sa forme Toujours Il y a une place Pour un objet La méthodologie 5 S Prévoit Un repérage Rapide Des outils Manquants Dans un atelier De production On peut utiliser Les COS Pré-encollés A l'image Des outils Pour faciliter L'organisation Et la propriété De poste de travail Quels sont les avantages On voit Plus facilement Les problèmes On retrouve Les outillages Facilement Les autres En plus de respect Pour votre environnement De travail Une meilleure motivation De personnel L'image de marque De l'entreprise Et bien sûr La sécurité Exemple de Auto-maintenance C'est plus que les 5 S Action technique A mettre en oeuvre Sans démontage Resserrage Resserrage Des vis Permet de réduire Les vibrations Qui pourront avoir Des conséquences Importantes Retendre une croix Par exemple On peut changer Un filtre Purger un circuit Effectuer des réglages Simple de maintenance De maintenance Ça permet de réorganiser Ça permet de réorganiser Le service C'est donc le moment De se organiser Mise en place Des fonctions spécialisées Méthodes Et ordonnancements Mettre en place Un groupe d'analyse De panne Fiabiliser les équipements Et mettre en place La maintenance conditionnelle Réorganiser le stock Des pièces de rechange Mettre en place Une GMAO Assistée par ordinateur Des solutions possibles Et avec des exemples Ici Lors d'un audit De maintenance Nous avons suivi La ronde de graissage D'un technicien De maintenance Et Il ne trouvait Jamais D'abord Pas sa pompe A graisse Il devait chercher Les points de graissage Et la pompe Ne fonctionnait Pas bien Vu la poussière Sur certains points De graissage On devinait Qu'il n'avait Jamais été touché Solution Pour éviter Les problèmes Liés A l'opération De graissage On peut utiliser Une liste de contrôle Checklist Pour la ronde De graissage Et vérifier Là régulièrement Identifier Le graisseur Par une couleur Différente De la machine Changer Le roulement Par des roulements Scellés Utiliser Des récipients De graissage Automatique Solution Possible Ici on montre Le schéma De lubrification D'une machine Presse à injecter On trouve Dans le tableau Suivant Les opérations A réaliser Avec Les repères Sont directement Notés Sur les schémas Sur les schémas De la machine Avec Un tableau De fréquence C signifie Contrôler G signifie Graisser H Oueler N Nettoyer R Rétablir Le niveau Et V V danger On trouve Avec Les différents Types Des huiles Et des graisses Utilisés Deuxième Pilié Élimination Des gaspillages Amélioration Focalisée Amélioration Au cas Par cas Ce pilier Est appelé Par le JIPM Amélioration Au cas Par cas Ou bien Chasse aux pertes Sans viser Tous les gaspillages Et causes De pertes De rendement La recherche Et l'élimination De la cause Racine Doit éliminer Définitivement Les dysfonctionnements L'indicateur Et le TRS Et ce sont Ces composantes Qui après Analyse Focaliseront Les actions D'amélioration Tout système De production Est basé Sur les facteurs De compétitivité Et toute entreprise A pour objectif La satisfaction De ses clients En termes De qualité Sa position Sur le marché Créée Par les facteurs Précédents Mais aussi Par son image Et sa rentabilité Qui lui permet En premier lieu De satisfaire Ses actionnaires Mais cette contrainte Qui s'exprime De plus en plus A court terme Créer de nombreux Problèmes Et va à l'encontre Des démarches De progrès Continues L'obtention Des objectifs Exige La capacité La flexibilité Et la productivité Des ressources De production Ces trois composants Sont mesurés Par le taux De rendement Global TRG La méthodologie De la chasse Aux pertes Comprend Huit étapes A partir Des calculs De TRG Et de coût De revient On va valoriser Les différents Types de pertes On va rechercher Les causes Principales Et les confirmer Et les confirmer Puis A partir Des matrices Pertes Coups Pertes Sections Et pertes Piliers On passe A l'étape suivante Les moyens Ou bien La solution Supprimer Les différents Facteurs Mesurer Mesurer Les comparer Aux indicateurs Avant la mise En place De la solution Vient l'étape 8 Qui consiste A définir Les mesures Évitant La récurrence De telle façon A créer Un standard Reproduire Horizontalement Les solutions Et définir De nouveaux Thèmes Afin de mesurer Les pertes Liées aux équipements Sont dues Au changement De tillage Et de fabrication Au démarrage Au réglage Au défaut Ou bien Retouche Au panne Au microarrêt Et marche à vide A la sous-vitesse Et aux arrêts programmés Ces 8 pertes On a un impact Sur la disponibilité La performance De l'équipement Et la qualité De produit Le TRS Égale à la multiplication De ces 3 taux TRS Égale à Taux de disponibilité Taux de performance Taux de qualité Déjà Vu Et expliqué Dans la première partie Comment supprimer Les 8 pertes Relatives aux équipements En utilisant Des outils Et des méthodes Différents Comme les actions Sur le changement D'outillage On peut utiliser La méthode SMED Action sur les pertes Dues au démarrage Dues à l'organisation Des horaires De travail Au panne Réglage Ou bien incident Au changement De série spécial Action sur les réglages La nécessité D'un réglage Provient de la variation Des 5M Action sur les défauts Et retouches En utilisant La méthode MSP Action sur les pannes Action sur les sous-vitesses Action sur les arrêts Programmés Dont l'objectif Est de diminuer Leur durée Par la suppression Des causes De salissures L'amélioration De l'accessibilité La visualisation Des paramètres De fonctionnement L'optimisation De la maintenance Planifiée Et l'amélioration De la fiabilité Et de la maintenabilité Des équipements On peut aussi Faire recours A des outils Et méthodes Comme SMED AMDEC Arbre de défaillance Ou bien Arbre des événements Arbre des causes Analyse de flux Au chine Très efficace Sur les lignes D'assemblage La loi de Pareto Ou encore méthode 20-80 Identifier Quelles sont Les opérations Responsables Des pertes D'efficacité Les 5 pourquoi Pour remonter A la cause racine Et de tenter De la régler Définitivement Le QQ OCPC Il permet d'avoir Sur toutes les causes De problèmes Des informations Suffisantes Pour déterminer Avec exactitude Quelle est la cause Principale On peut aussi Utiliser Des outils Spécifiques A la TPM Comme l'analyse PM Et la matrice Assurance qualité Plus analyse 4M Dans le cadre D'amélioration K par K Améliorer L'efficacité Des équipements Par élimination Par élimination Des pertes Une par une A la recherche Pour arriver A la 0 Perte Les outils D'amélioration Continu On trouve Le plan d'action PDCA Qui comprend En 4 étapes Planifier Faire Contrôler Agir 8D Divisé En 8 Ettape Et fiche De projet Chasse Aux Pertes Divisé En 11 Étape La méthode SMED Signifie Single Minute Exchange Of DAI Changement d'outil Au moins de 10 minutes Afin de réduire Le temps de changement De série L'analyse 5 Pourquoi C'est un outil Qui permet De remonter A l'origine De problèmes Et le corriger Une fois pour toutes Peut être représenté Par la figure suivante On note ici Le problème L'effet Observé Sur la machine Ou bien sur le terrain En posant La première question Pourquoi On peut avoir Plusieurs réponses On peut utiliser L'outil QQO QCP Pour vérifier Valider Éliminer Une réponse Après On peut poser Une autre fois La question Pourquoi Pour avoir Des réponses Jusqu'à arriver A la fin A l'origine De problèmes Et le corriger Une fois Pour toutes Donc attention De ne pas S'arrêter Aux mesures Palliatives Il est incohérent D'arrêter L'analyse Lorsqu'on a trouvé L'opération De contrôle Ou bien de surveillance A confier Un opérateur Ou bien un technicien Il faut vouloir Supprimer La cause Racine Le déroulement Le déroulement De travail De groupe De l'analyse 5 pourquoi Premièrement Énoncer Clairement Le problème Consiste A ramener Le problème A un phénomène Physique S'attacher Aux actions Ou bien Aux événements Qui se sont Réellement Déroulés Les décrire De façon Objective Faire un schéma Chaque personne Doit être D'accord Sur leur Formulation Ne pas porter De jugement De valeurs Ne pas interpréter Deuxièmement Rechercher En utilisant Éventuellement Les 5 M Les différentes Causes possibles De chaque pourquoi Vérifier Ces causes Sur le terrain Définir Là Où Les corrections A apporter Mais Ne pas S'arrêter Là Chaque cause Retenue Devient Un nouveau Problème A résoudre Donc On peut Aller Jusqu'au bout Pour Arriver A l'origine De problème Et le corriger Une fois Pour toutes Le troisième Pilier Maintenance Planifiée Dans la partie Suivante On va Présenter Les différents Piliers De la démarche TPM De la démarche